C'est parce que nous voulions offrir un autre choix à notre fille, une autre forme d'éducation. Elle a toujours l'éducation, puisque sa mère lui fait l'école moderne, imposée, obligatoire, par l'éducation nationale. Mais elle a aussi, parallèlement à ça, une éducation sur la nature. Comment utiliser la nature, comment l'admirer, comment être en jonction avec la nature. L'observation des choses, la maîtrise d'un bateau, d'un hameçon, d'une forme de pêche. Voilà, ça c'est important pour nous, pour que quand on va la relâcher dans le monde moderne, parce qu'elle ne pourra pas éviter ça. Donc elle aura deux éducations à choisir, l'un ou l'autre, ou les deux en même temps. Ce qui manque à nos enfants, c'est le choix. Donc c'est ça notre relation, notre cause ici, notre raison d'être là. Ensuite, le problème, si on veut, avec l'hôtel de Tétiaroie, il est récent, il est de maintenant, il est d'il y a deux semaines. Ça fait un an et demi qu'on est là, qu'on vit dans ce lagon, en harmonie avec ce lagon. Mais l'argent est arrivé, l'hôtel se fait, les gens qui ont de l'argent, parce qu'ils ne sont pas tous mauvais, et bien ils ne savent plus partager maintenant. Tétiaroie va devenir un peu comme Hawaï, un peu comme les Bahamas, un peu comme Cancun, un peu comme les Maldives, un peu comme la Gold Coast. C'est-à-dire la proie, la propriété des gens qui ont eu la chance d'avoir de l'argent. Ce n'est qu'une chance qu'ils ont, mais ils ne savent pas partager. Donc Tétiaro va devenir une île privée, où les milliardaires vont se retrouver ensemble. C'est que la classe scientifique, la classe écologique, travaille pour ces gens-là. Le problème d'une association écologique, c'est son financement. Et à partir du moment où il est financé par les groupes comme Total, comme tous les gros groupes financiers, il ne peut que fermer sa bouche. Et c'est ce qu'on vit ici. Toutes les associations sont payées par le capital. Donc on ne peut rien faire. Ils vont faire en sorte, justement, que l'île se privatise, pas par la loi française ou une loi quelconque, mais en faisant sonner, cling cling, la corde écologique. Les écologistes partent toujours d'un bon sentiment. Je le crois. Ce n'est pas des associations mauvaises, mais elles sont payées par l'argent. Voilà. Et elles sont télécommandées. Et un écologiste, c'est avant tout un être humain. C'est un gars qui a une famille, qui doit vivre. Et à un moment donné, il doit vivre sur l'essentiel, c'est-à-dire sa famille, les gens qu'il aime. Mais cet essentiel est bouffé par l'urgence de l'argent. Et c'est pour ça qu'il y a une phrase merveilleuse qui dit « On oublie l'essentiel au nom de l'urgence. » Alors que l'urgence, c'est l'essentiel. Ce n'est pas le fric. 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 Merci.